Bonjour à vous tous, nous vous présentons aujourd'hui notre dernière conférence FCF de l'année consacrée à illustrer le thème « Aimer le Christ ». Cette conférence est dédiée à Charles de Foucault. Notre intervenant de ce jour, c'est le frère François-Dominique Charles. Il intervient fréquemment avec nous, il nous est d'un grand appui. Et donc, vous le connaissez bien, rappelons simplement qu'il est frère dominicain au couvent de Nancy, bibliste, professeur de cette matière à l'Institut Saint-Nicolas de Metz, et membre de l'équipe de formation du diocèse de Metz. Avant de passer la parole au frère François-Dominique, je voudrais vous livrer quelques informations. La première, c'est que compte tenu des conditions sanitaires du moment, nous avons finalement renoncé à assurer en présentiel la conférence que devait donner Marianne Vannier sur les hérésies. Nous essaierons de nous rattraper l'année prochaine à cet égard. La seconde, c'est vous donner le programme de l'an prochain, qui vous présentera quelques grandes figures de l'Église, destinées à illustrer cette fois-ci le thème « Imiter le Christ ». Alors, nous parlerons de saint Irénée, à nouveau de saint Augustin, saint Antoine et les Pères du désert, maître Ecarte, saint Augustin Cheffleur, bienheureuse Alix Leclerc, et saint Pierre Fourrier. Nous continuerons à enregistrer ces conférences en visio pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Je passe maintenant la parole à François-Dominique et vous souhaite une bonne conférence à vous tous. Eh bien, bonjour. C'est une joie de me retrouver avec vous aujourd'hui, surtout pour évoquer la figure de Charles de Foucault, qui est quand même un personnage qui est habité chez nous à Nancy. dans son enfance et qui est un de ses personnages qui trouve sa place tout à fait normale dans ce cycle. Ils ont aimé le Christ parce que c'est un homme qui a vraiment été passionné par le Christ jusqu'à porter l'insigne du Christ, un cœur avec une croix au-dessus du cœur. Et il avait écrit ceci pour expliquer pourquoi il avait mis ce cœur et cette croix sur son habit blanc, comme on le voit dans la plupart des photos. Ce cœur, écrit sur ma robe, est là pour que je me souvienne de Dieu et des hommes pour les aimer. Je pense que cette devise, on peut dire ça comme ça, cette devise exprime bien que cet homme, dont l'itinéraire est assez singulier, que cet homme a vraiment aimé, cherché à aimer, non seulement le Christ, le Seigneur, dans sa parole, dans l'Eucharistie, mais surtout aimer ceux que le Christ aimait. Et ça, c'est quelque chose de très fort chez Charles de Foucault. L'amour du Christ n'est pas séparable de l'amour de tous ceux que le Christ a aimés en donnant sa vie pour eux. Alors, dans un premier temps, je voudrais essayer un peu brièvement raconter les grandes étapes de la vie de Charles de Foucault parce que, en fait, sa vie par elle-même est déjà un itinéraire qui nous parle de cet amour de Charles de Foucault pour le Christ. Il est né à Strasbourg en 1858. Donc, la première phase, je vais parler par phase, la première phase de sa vie, c'est la vie alsacienne entre 1858 et 1870. C'est une période où, manifestement, je lirai peut-être tout à l'heure un texte, où le jeune Charles est très heureux. Paradoxalement, car il va être très vite orphelin, à l'âge de 6 ans, il perd sa mère, d'abord, d'une fausse-couche qui l'emporte. Il perd ensuite son père et, pour finir, il va perdre la grand-mère paternelle à Myrcourt. Il était avec sa petite sœur Marie et sa grand-mère sort sur une petite route hors de la ville et puis, elle prend peur d'un troupeau de vaches qui était sorti du parc. Elle fait une crise cardiaque, elle meurt sur la route. Et donc, en 1864, donc à 6 ans, il perd son père, sa mère et sa grand-mère paternelle. Et il va donc être confié au grand-père maternel, au père de sa mère. C'est lui qui est le colonel Charles Baudet de Morlaix qui va s'occuper des deux enfants, Charles et Marie. Il fera ses études là-bas à Strasbourg jusqu'en cinquième. Et en cinquième, c'est là que prendra fin sa vie alsacienne, en cinquième, à 12 ans, éclate la guerre en 1970, franco-allemande, qui va se terminer en 1871 par le traité de Francfort et qui va donc conduire le colonel de Morlaix avec les deux enfants à quitter Strasbourg pour se réfugier en Lorraine. Il avait le droit, il a choisi la France plutôt que de rester en Alsace. Et c'est comme ça que la deuxième phase de la vie de Charles de Foucault commence en 1871 à l'arrivée à Nancy en août. Il a 13 ans et ils vont habiter dans ce qui est aujourd'hui le Collège Saint-Dominique au 13 rue du Manège. La maison est toujours là. Ils habitent donc lui et les deux enfants et dans ce qu'écrit Charles de Foucault, dans ses souvenirs, il garde un souvenir extraordinaire de cette période. Durant cette période qui va donc de 1871 à 1874 d'abord, puis 1881 on pourrait dire puisqu'il revient et va revenir sans cesse à Nancy jusqu'à la mort du grand-père et même au-delà. Il arrive donc avec sa soeur et son grand-père et il va aller au lycée de Nancy qui est maintenant le lycée Poincaré. Il va donc faire plusieurs classes au lycée Poincaré enfin pardon au lycée de Nancy d'abord la troisième la seconde et puis ce qu'on appelait à l'époque la rhétorique. Et c'est en 1872 qu'il va faire sa première communion à la cathédrale le matin et l'après-midi il sera confirmé par l'évêque de Nancy de l'époque qui était Mgr Foulon. Il en parle vraiment c'est pour lui un souvenir très important. Ce qui me semble essentiel c'est que pour lui cette période au tout début est une période religieuse. Il baigne dans le monde croyant de sa famille. Toute la famille est croyante sa mère sa mère va lui apprendre à prier sa mère va lui apprendre à connaître le Christ même s'il la perd à six ans elle lui a appris l'essentiel et quand il se souvient de ces moments avec sa mère de la prière du soir ou du matin il évoque ça avec beaucoup comment dire c'est un souvenir heureux vraiment. Hélas quand il est adolescent et qu'il est au lycée et bien les choses vont changer et donc à la fin de cette période annoncie et bien il n'est plus croyant il a perdu la foi il écrit qu'à 15 ans il a perdu la foi pour au moins 13 ans je lis parce qu'il avait un grand ami annoncé à ce moment-là qui s'appelait Gabriel Tourde et donc à cet ami Gabriel il écrit ceci je lis parce que c'est très beau quand je t'écris tu me rappelles toute une époque de ma vie qui est passée maintenant mais dont il me reste un bien doux souvenir cette vie tranquille toute de famille et d'intérieur ces bons moments que nous avons passé ensemble nos premières lectures le bonheur le calme qui m'entourait près de grand-père tout cela me revient à l'esprit quand je t'écris ces souvenirs ont pour moi un charme infini tu pourras comme autrefois vivre heureux et tranquille avec tes parents et tes livres il écrit cette lettre en fait quand le grand-père vient de mourir donc ça permet de comprendre ce que je vais lire maintenant tu pourras comme autrefois vivre heureux et tranquille avec tes parents et tes livres moi il n'en est pas de même on m'enlève du même coup ma famille mon chez moi ma tranquillité cette insouciance qui était si douce et tout cela je ne la retrouverai plus jamais plus jamais je ne serai heureux et tranquille comme je l'ai été à Nancy je lis ça parce que pour nous dans C1 c'est intéressant d'entendre ça je trouve donc il écrit ça quand il est à Saint-Cyr ou beaucoup plus tard mais ça évoque bien cette période où il est heureux ici à Nancy puis en 1874 alors il part à l'école des jésuites Sainte Geneviève Ginette pour entrer en classe de philosophie qui est en fait la classe de terminale il sera reçu au bac bien entendu et il rentrera en deuxième année à Ginette qui correspond à la préparation préparation des écoles militaires pour lui Saint-Cyr concours de Saint-Cyr il réussit le concours de Saint-Cyr sauf que entre temps il y a eu un petit problème c'est que les jésuites de Ginette l'ont exclu ça n'allait pas du tout c'était une grande crise il traverse une crise très grande il est insupportable et donc il est renvoyé mais il revient à Nancy et avec son grand ami Paul Dumont qui était son prof à l'époque où il était en première il prépare Saint-Cyr et il a Saint-Cyr il entre à Saint-Cyr donc sans problème à 18 ans en 1876 c'est là que le colonel de Morlaix va mourir quand il a 19 ans et il va sortir de Saint-Cyr en ayant le grade de sous-lieutenant puis il intégrera l'école de Saumur l'école de cavalerie donc on peut dire qu'il est à Paris en quelque sorte troisième phase de sa vie de 1874 à 1878 et puis une fois les écoles militaires terminées commencent alors une nouvelle vie une vie à la fois militaire une vie d'explorateur et une vie extrêmement troublée il est d'abord nommé au quatrième régiment de Hussard qui se trouve à Pont-à-Mousson et il va être à Pont-à-Mousson c'est pas brillant la vie à Pont-à-Mousson il a une maison un avortement je crois et puis il s'y passe pas mal de soirées je pense où on buvait beaucoup et où il se passait bon je ne veux pas faire de dessin c'était connu dans la caserne donc je pense qu'il s'est fait remettre en place mais bon donc en 1880 donc à peu près un an après il est envoyé le régiment est envoyé donc en Algérie et c'est là qu'il va connaître en fait l'Algérie il est envoyé à Sétif et il y va avec sa petite copine ce qui ne plaît pas beaucoup aux responsables militaires qui lui font des reproches et qui finalement pour mauvaise conduite le mettent en non-activité voilà alors il part avec sa petite copine Mimi comme il l'appelle il part à Evian et puis quand même à Evian il apprend que son régiment est parti pour mater une rébellion dans le sud algérien et là il veut revenir dans l'armée et du coup l'armée le reprend et il il va être réintégré affecté au 4ème régiment de chasseurs d'Afrique et c'est là qu'il nous dit que devant le désert et devant les priants musulmans il est bouleversé c'est pas fini parce qu'il va démissionner de l'armée en 1882 il redémissionne de l'armée c'est un peu compliqué parce qu'il a un projet il veut explorer le Maroc qui est absolument interdit extrêmement dangereux il va donc s'habiller en rabbin il va apprendre l'arabe et il va partir avec un vieux rabbin Mardoché et il va explorer l'ensemble du du Maroc dans les années 1883 et 1884 il revient il écrit un livre de son expédition et il obtient la médaille d'or de la Société Française de Géographie on reconnaît la valeur de son livre du coup il repart en 1885 et il visite les oasis constantinoises tunisiennes plus tard il ira dans le sud tunisien et puis il achète parce qu'il est très riche le grand-père était riche il achète un appartement à Paris et il va beaucoup revenir et c'est là que va se faire la bascule il revient de temps en temps dans son appartement rue de Miro-Ménil et il fréquente les églises en particulier il fréquente l'église Saint-Augustin et par sa cousine qui habite tout près qui connaît bien l'abbé Uvelin et qui qui confesse et qui célèbre des eucharisties dans cette église à Paris et bien il va être amené à le rencontrer entre le 28 et le 30 octobre 1886 c'est une date importante à ce moment-là tout bascule c'est incroyable du jour d'un moment à l'autre tout change il va voir l'abbé Uvelin pour demander un petit peu qu'il lui parle un peu de la foi chrétienne parce qu'il se pose des questions l'abbé Uvelin lui dit mettez-vous à genoux et confessez-vous il se confesse et la vie bascule il part en Terre Sainte c'est l'abbé Uvelin qui l'envoie en Terre Sainte et c'est comme ça qu'il va connaître Nazareth il va en Terre Sainte en 1889 en février puis il revient il fait une retraite à Solème il fait une retraite à la Grande Trappe il fait une retraite à Notre-Dame-des-Neiges et une retraite chez Légevite à Clamart quatre retraites en très peu de temps pour savoir qu'est-ce qu'il va faire entre-temps il se consacre et c'est ça c'est très important c'est le date à mon avis pour notre rencontre là le 6 juin 1889 au milieu de ses retraites il passe par Montmartre et il se consacre au Sacré-Cœur donc cette consécration au Sacré-Cœur du 6 juin 1889 juste juste après sa conversion est à mon avis fondamentale après toutes ses retraites il prend une décision d'entrer à la trappe il rentre comme moine à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche mais rassurez-vous il ne va pas y rester longtemps parce qu'il va trouver que suivre le Christ pauvre dans cette abbaye pourtant pas hyper riche et bien c'était trop riche et qu'il lui fallait aller dans un endroit où vraiment on était pauvre donc on va l'envoyer en Syrie dans une dans un monastère de Syrie à Gbès et c'est là qu'il va faire finalement son noviciat jusqu'en 1892 mais c'est bien Charles de Foucault il faut le comprendre à Gbès il a envie de fonder une congrégation religieuse il est pris du désir de fondation et ça ne va pas le quitter jusqu'à sa mort il veut fonder et il va écrire des textes pour que les fraternités qui seront dédiées au Sacré-Cœur puissent exister ça sera d'abord les ermites du Sacré-Cœur la première idée qu'il a et il ébauche des règles donc du coup avec l'accord de l'abbé Huvlin il sort de la trappe il quitte la trappe et donc c'est cette cinquième période donc Paris 1974 1978 l'Algérie le Maroc etc 1979 1889 puis ensuite Notre-Dame des Neiges et Agbès donc la période disons cistercienne 1890 1896 donc l'abbé général des cisterciens lui dit d'accord vous quittez je vous autorise à quitter le monastère mais vous allez étudier deux ans à Rome il va à Rome mais au bout de quelques mois il repart avec l'accord de son grand son grand accompagnateur l'abbé Huvlin il cherche toujours l'accord enfin je ne sais pas si l'abbé Huvlin avait tellement le choix de lui dire non quelqu'un comme ça donc à 38 ans il redébarque à Nazareth et il se met au service des Clarisses pauvre parmi vraiment très pauvre il habite dans un dans un ermitage en bois et pendant trois ans il va lire et relire les écritures et il va méditer écrire 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 des méditations sur tous les textes évangéliques c'est certainement le lieu à l'ombre des Clarisses de Nazareth qu'il va finalement s'enfouir dans une méditation de la présence du Christ secrète secret secrètement cette présence dans un village pendant 30 ans sans que personne ne sache qu'il était le fils de Dieu il est bouleversé à la pensée et bien qu'on peut donc au milieu du monde être présent être témoin de la présence du Seigneur sans que ça soit explicite et là nous avons la racine de la tradition je pense de la présence de toutes les congrégations petits frères petites sœurs qui vont naître après sa mort et donc c'est à Nazareth qu'il va composer la règle des ermites du Sacré-Cœur qui va la finaliser c'est là qu'il va aussi écrire la règle des petits frères du Sacré-Cœur et du coup c'est dans cette période-là qu'il va revenir pour être ordonné à Nîmes puis à Vivier Viacre et Prêtre en 1901 voilà donc cette période de Nazareth qui est vraiment féconde féconde beaucoup de textes qui nous parlent de l'amour de son amour pour le Christ du désir d'aimer les hommes parce que Jésus les aime tout ça c'est vraiment en 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 côtoyant les évangiles dans les lieux de Nazareth il est il passe des heures devant le Saint-Sacrement des nuits devant le Saint-Sacrement à méditer et à écrire voilà donc cette sixième période qui est pour moi Nazareth c'est une période de fondation mais j'ai un peu envie de dire toutes les périodes de la vie de Charles de Foucault sont des périodes de fondation vient après la dernière période un peu divisé en trois donc c'est la période algérienne une première période avec Béniabès qui va être le lieu où va naître en quelque sorte ce dont il a rêvé la fraternité ce qu'il va appeler la fraternité du Saint-Lécoeur on va y revenir puis Tamanrasset plus au sud avec le désir de vivre avec les Touareg et puis enfin en étant toujours à Tamanrasset quelque part c'est à côté c'est la Sécrême donc c'est l'ermitage qu'il va construire au sommet de la Sécrême à côté de Tamanrasset donc c'est une période tout à fait tout à fait intéressante parce que là pour le coup c'est son désir est de créer une congrégation il attend des gens qui vont venir le rejoindre en fait un seul va venir mais ça va pas durer longtemps un certain Michel qui va venir et qui va repartir ce sera un drame pour lui on y reviendra il va rédiger la règle des petites sœurs du Sacré-Cœur de Jésus donc il n'y a pas que les petits frères il pense aussi aux petites sœurs et puis surtout il va profiter d'une expédition du commandant la Périne un de ses grands amis militaires il faut jamais oublier qu'il a été militaire et qu'il a comment dire noué des amitiés extraordinaires avec la plupart des grands de l'époque de ceux qui vont qui seront en Algérie et qui commanderont l'armée et il va critiquer je n'ai pas beaucoup parlé de ça mais quand il est à Béniabès tout ça à Tarman Rasset aussi il écrit avec violence contre l'esclavagisme de l'occupant français qui tolère l'esclavage alors qu'il était aboli en métropole et là il est extrêmement militant et il conteste cette manière de faire des dirigeants français qui sur place tolèrent et même encouragent l'esclavage et il va d'ailleurs racheter les esclaves ça va nous intéresser beaucoup cette période parce que c'est la période où il s'enfonce dans une confiance dans un abandon c'est le mot important le mot abandon dans un abandon dans le Christ ce qu'il veut comme il aime j'ai envie de dire tout de suite le lien qu'il y a à faire entre volonté faire la volonté de celui qu'on aime et aimer celui dont on veut faire la volonté quelque part les deux sont inséparables il fera des retours en France parce qu'il veut il veut mettre en place une union une association pour soutenir son projet de fondation tout ça il repassera même à Nancy en Lorraine bon un événement majeur va se passer c'est la mort du fameux abbé Uvelin et je reviendrai tout à l'heure parce que il y a deux paroles qui vont marquer Charles de Foucault c'est la parole de sa mère au moment de mourir qui est d'ailleurs gravée sur la tombe très impressionnant cette parole là est gravée sur la tombe et elle avait dit mon père que votre volonté se fasse et non la mienne et bien c'est exactement ça c'est presque une définition de l'itinéraire de Charles de Foucault quand on connait la prière d'abandon que tout le monde maintenant connait je crois c'est ça mon père mon père que votre volonté se fasse et non la mienne et puis l'autre personne donc c'est l'abbé Uvelin qui va dire au moment de mourir il va susurrer qu'on va entendre on n'aimera jamais assez on n'aimera jamais assez cette phrase là qui est recueillie sur la bouche de l'abbé Uvelin au moment où il meurt et que l'on va écrire qu'on va envoyer à Charles de Foucault évidemment que c'est ça c'est cette parole là qu'il va reprendre dans son dernier texte que je lirai tout à l'heure une lettre envoyée à sa cousine où il reprend cette expression non on n'aimera jamais assez voilà alors il meurt le 1er décembre 1916 il a 58 ans et c'est sans doute un accident un accident plus qu'un désir de le tuer mais malgré tout il a rêvé de verser son sang pour le Christ il l'a même annoncé dans ses textes et du coup il va le vivre il l'a désiré très fortement comme une preuve d'amour on peut aussi donc un petit mot pour dire parce que de Charles de Foucault ce que nous avons c'est évidemment ces méditations c'est des textes nombreux presque tout est publié on peut avoir accès facilement à tout cela mais il y a un deuxième corpus pour connaître un petit peu sa pensée ce sont ses lettres ses correspondances et il nous reste une quantité impressionnante de de lettres des lettres à ses amis des lettres à sa famille des lettres par exemple à Mgr Guérin qui va être celui qui de son temps va être le responsable de l'église au Sahara il écrit à tout le monde je voudrais et donc si vous voulez pendant juste en préambule parce que là maintenant c'est fini pour le rappel de la vie je pense que vous avez maintenant on est à peu près à peu près bien maintenant d'une certaine façon je me suis intéressé aux signatures et aux entêtes des lettres parce que on voit l'évolution aussi du personnage vous voyez avant 1890 il signe simplement Charles de Foucault normal comme tout le monde évidemment à la période à la période de de moine de trapiste il signe du nom de son nom de trapiste frère Marie Alberic donc on a des lettres signées frère Marie Alberic donc à partir de 1898 et bien on voit apparaître frère Charles mais c'est surtout à partir de de 1899 qu'on voit la signature frère Charles de Jésus 1899 si on regarde donc dans la dans son itinéraire c'est juste après son séjour à Nazareth son séjour en terre sainte alors ce qui est aussi intéressant c'est que c'est que c'est à partir du 16 janvier 1898 qu'il va ajouter en en tête le nom de Jésus avec le fameux cœur surmonté de la croix toujours sur toutes ses lettres ou presque et c'est c'est en 1902 seulement en 1902 donc dans la période de Béniabès qu'il va inscrire inscrire Jésus Caritas il va écrire Jésus le cœur avec la croix et puis Caritas c'est donc une manière à partir de 1902 de comprendre que Jésus par la croix c'est le cœur de la charité qui s'exprime je trouve que nous avons donc là le symbole le grand symbole pour Charles de Foucault c'est l'amour du Christ qui est vraiment le centre de sa spiritualité être un amoureux du Christ et aimer tous les hommes devenir frère de tous les hommes parce que amoureux du Christ une deuxième chose intéressante je trouve dans les lettres ce sont les finales les formules finales alors là il est très fort dans les formules finales et les formules finales vont faire référence beaucoup au cœur du Christ alors je vous en lis quelques-unes parce que c'est fort intéressant d'entendre ça aussi parce qu'au fond le cœur du Christ ça veut dire ce cœur qui aime c'est le sacré cœur au fond alors vous avez des formules du genre à partir de 1896 il évoque il évoque donc je vous aime dans le cœur de notre Seigneur Jésus dans le cœur de Jésus ou dans le cœur sacré de notre Seigneur Jésus voyez ça revient toujours le cœur de Jésus à partir de 1897 donc dans la période de Nazareth alors là on a il ajoute l'amour très clairement explicite notre bien-aimé Jésus le cœur de ce bien-aimé Jésus le cœur de notre Seigneur Jésus le cœur de notre bien-aimé Jésus le cœur sacré de notre bien-aimé Jésus notre bien-aimé Jésus le cœur sacré de notre bien-aimé Seigneur Jésus vous voyez mais presque toutes les lettres à n'importe qui comporte cette finale comporte cette finale dans la période de Béniabès donc plus tard c'est beaucoup plus simplifié dans le cœur de Jésus en Jésus dans le cœur de notre unique bien de notre unique bien-aimé Jésus dans le cœur de l'unique bien-aimé Jésus dans le cœur du bien-aimé Jésus dans le cœur sacré de Jésus une cordée yézou dans le cœur de Jésus etc. donc vous avez compris donc vous avez compris en en-tête le cœur de Jésus en final le cœur de Jésus et je vous aime dans le cœur de Jésus en fait c'est ça tout ce qu'on va lire maintenant d'évocation de lettres de contenu de lettres c'est encadré par ces deux choses qui évoquent l'amour en fait de Charles de Foucault pour le Christ alors entrons dans ce qui va être en fait le cœur mais je pense que c'est incompréhensible si on n'a pas tout ce que je viens de dire un petit peu en tête je commence par la fin parce que je ne veux pas louper ça si jamais je dois raccourcir je commence par la fin puis parce que je pense que la fin donne la clé du début la fin c'est le jour de sa mort et je vais vous lire cette fameuse lettre qu'il a donc écrite la dernière avant d'être mise à mort la dernière qu'il a écrite le 1er décembre 1916 à sa cousine Marie de Bondy avec laquelle il entretait une correspondance très régulière et qu'il considérait un peu comme sa seconde mère merci ma si chère mère de vos lettres des 15, 20 et 26 octobre arrivées ce matin ainsi que de la boîte de cacao je ne vais pas couper ça je trouve ça très intéressant vous continuez à gâter votre vieux fils ces souffrances ces inquiétudes anciennes et récentes acceptées avec résignation offertes à Dieu en union et aux intentions des douleurs de Jésus sont non pas la seule chose mais la plus précieuse que le bon Dieu vous offre pour que vous arriviez devant lui les mains pleines donc ma chère cousine tu souffres mais c'est pour ton bien quelque part et voilà ce qui est fort ce qui arrive derrière notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes c'est ce que saint Jean de la Croix répète à chaque ligne il cite sans cesse saint Jean de la Croix il a beaucoup lu saint Jean de la Croix quand on peut souffrir et aimer on peut beaucoup on peut le plus qu'on puisse en ce monde on sent qu'on souffre on ne sent pas toujours qu'on aime et c'est une grande souffrance de plus mais on sait qu'on voudrait aimer et vouloir aimer c'est aimer on trouve qu'on n'aime pas assez comme c'est vrai on n'aimera jamais assez mais le bon Dieu qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant nous a dit lui qui ne ment pas qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui etc je laisse la finale encore vous savez que votre vieux fils aîné vous est dévoué de tout son cœur dans le cœur de Jésus la signature c'est CH c'est tout Charles oui évidemment nous reconnaissons dans cette lettre qui est vraiment la dernière les dernières lignes les paroles de l'abbé Huvelin on n'aimera jamais assez en fait l'abbé Huvelin l'avait dit à la première personne je n'aimerai jamais assez alors au fond l'itinéraire surtout après sa conversion de Charles de Foucault va être une quête insatiable du Dieu amour il l'a cherché il l'a trouvé il s'est converti sa vie va être une quête de l'amour et non seulement une quête de l'amour mais une recherche de tout laisser pour ne laisser place qu'à l'amour il écrit à sa cousine la même cousine en 1902 si vous saviez combien je désire finir ma pauvre et misérable vie si mal commencée et si vide de cette façon dont Jésus a dit le soir de la scène qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime j'en suis indigne mais je le désire tant voilà je veux donner ma vie par amour j'en suis indigne mais je le désire voilà il y a une lettre très belle à son grand ami militaire Henri de Castry 14 août 1901 où il raconte sa conversion et en racontant sa conversion il dit ceci aussitôt que je cru qu'il y avait un dieu je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui l'évangile me montra que le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son coeur et qu'il fallait tout enfermer dans l'amour il faut tout enfermer dans l'amour tout vivre dans l'amour un de ses amis qui lui demandait pourquoi il était entré à la trappe en 1890 il répond tout simplement ceci par amour par pur amour j'aime notre Seigneur Jésus Christ bien que d'un coeur qui voudrait aimer plus et mieux mais enfin je l'aime et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne par amour par pur amour j'aime le Seigneur Jésus Christ je voudrais l'aimer plus et mieux ça va être tout le temps son refrain je voudrais l'aimer tellement plus et pour l'aimer plus et bien le chemin est simple il faut renoncer à soi il écrit dans ses méditations le seul véritable amour le seul digne de ce nom c'est celui qui s'oublie qui oublie tout pour ne plus vouloir qu'une chose ne plus vivre que pour une chose le bien du bien-aimé voilà ne plus vivre que pour son Seigneur s'oublier oublier tout sauf lui dans ses notes dans ses petites méditations souvent il prie il écrit sa prière par exemple il écrit ceci c'était à Nazareth en novembre 1897 il écrit à peu près je crois que c'est cette date là à peu près parce que tout n'est pas daté mon Dieu daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence de votre présence en moi et autour de moi et en même temps cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime passionnément et qui fait qu'on se tient devant la personne aimée sans pouvoir détacher d'elle les yeux avec un grand désir et une volonté de faire tout ce qui lui plaît tout ce qui est bon pour elle et une grande crainte de faire dire ou penser quelque chose qui lui déplaise ou lui fasse du mal en vous par vous pour vous Amen voilà la prière magnifique mais il est en train de dire ce qu'il veut vivre aimer passionnément avec passion et donc quand il va être devant le Saint Sacrement pendant des heures et des nuits c'est ça être en présence de l'être aimé se tenir comme il dit ici devant la personne aimée ne pas détacher les yeux d'elle il devait regarder le Saint Sacrement en permanence les sœurs que j'ai vues là les vieilles sœurs de Nazareth m'ont raconté que les sœurs qu'elles avaient connues qui avaient connu Charles de Foucault leur ont raconté eh bien que ils montaient sur la colline en face de la petite église et de la colline il était situé juste en face la porte d'où l'on apercevait dans le fond de l'église la petite lumière rouge donc il était extrêmement loin de l'église sur la colline dans l'axe et il devait rester des heures à contempler la petite lumière rouge évidemment que c'est pas la lumière rouge qui l'intéressait c'était le symbole que c'était là que le bien-aimé se tenait et c'est exactement ça que je pense se trouve derrière ce texte magnifique alors bien entendu très vite la prise de conscience que aimer le bien-aimé c'est fondamental mais que aimer le bien-aimé ça implique aimer ceux qu'il aime et donc il écrit ceci à Henri Duverrier qui est un grand voyageur de l'époque aussi il écrit ceci il écrit à tout le monde vous voyez des savants des militaires la famille il écrit ceci c'est magnifique ce texte tous les hommes sont les enfants de Dieu qui les aiment infiniment il est donc impossible d'aimer de vouloir aimer Dieu sans aimer vouloir aimer les hommes plus on aime Dieu et plus on aime les hommes mes petits enfants aimez-vous les uns les autres disait Jésus c'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres voilà bon à Joseph Ours qui est quelqu'un qui va beaucoup correspondre à partir de 1912 il écrit ceci et là on a la clé de sa conception du christianisme la charité est le fond de la religion et cette charité oblige tout chrétien à aimer le prochain c'est à dire tout humain comme soi-même et par conséquent à faire du salut du prochain comme son propre salut la grande affaire de sa vie tout chrétien doit être apôtre ce n'est pas un conseil c'est très fort ça le commandement de la charité n'est pas un conseil c'est un commandement le commandement de la charité se faire tout à tous pour les donner tous à Jésus en ayant avec tous bonté affection fraternelle en rendant tous les services possibles en prenant un contact affectueux en étant un frère tendre pour tous on entrevoit ici déjà cette prise de conscience de sa mission de frère universel ça s'enracine dans cette compréhension que l'amour pour Dieu implique l'amour pour le Christ implique un amour pour tous ceux qu'il aime et donc on devient frère de tous le chemin de vie de Charles de Foucault donc c'est évidemment un chemin de charité on a bien compris ça aimer Dieu aimer le prochain mais du coup c'est aussi un chemin de dépouillement il s'agit de tout donner pour l'amour il s'agit de se faire ami de tous serviteur de tous devenir frère universel c'est la conséquence de cet amour inconditionnel pour Dieu un un trapiste à qui il a écrit beaucoup qui a quitté l'ordre des trapistes qui est rentré ensuite au au diocèse je pense d'Alger qui s'appelait le père Jérôme il écrit beaucoup de lettres et il écrit le 4 novembre 1897 cette magnifique lettre enfin cet extrait c'est un extrait aimer Dieu par dessus tout au dessus de tout Dieu seul notre tout Dieu le tout le seul être qui est vraiment l'être Dieu qui existe seul comment pourrait-on aimer autre chose comment n'aimerions-nous pas ses ouvrages il a aimé certaines de ses créatures jusqu'à donner son sang pour elles comment ne les aimerions-nous pas jusqu'à donner notre sang pour elles plus nous devons l'aimer plus nous devons aimer tout ce qu'il aime demandons l'un pour l'autre c'est au père Jérôme qui l'écrit il implique le fameux père Jérôme demandons l'un pour l'autre d'aimer Dieu et notre prochain mon frère d'accomplir ces deux premiers commandements que la bouche de Jésus a laissé tomber sur cette terre que je foule il écrit de Nazareth magnifique magnifique deux ans plus tard il écrit au père Jérôme ceci une seule chose est nécessaire on entend quelque chose de l'évangile dans saint Luc une seule chose est nécessaire Marthe et Marie une seule chose est nécessaire aimer Jésus aimer-le de plus en plus je veux à toute chose mourir de plus en plus pour qu'en mon coeur repose Jésus Jésus alors il y a de longues méditations sur la charité il a médité sur les vertus mais sur la charité ça prend une ampleur importante alors je vais je vais citer deux trois petits passages mais en fait c'est c'est une méditation qui demande des heures de lecture vous êtes charité ô mon Dieu vous aimez les hommes comme le plus tendre des pères vous le père des pères l'auteur de toute paternité vous qui nous avez aimé le premier vous qui avez aimé les hommes jusqu'à donner pour eux votre fils unique l'amour de tous les hommes remplit votre coeur plus loin de même que Dieu aime les hommes sans cesse avec la flamme d'un amour divin ainsi Jésus enflammant son coeur au foyer de la charité divine a brûlé pendant tous les instants de sa vie d'un amour ineffable pour tous les hommes voilà ce coeur qui a tant aimé les hommes et là on entend une parole de Marguerite Marie à la coque enfin une révélation à Marguerite Marie à la coque par le monial le premier commandement est d'aimer Dieu le second est d'aimer tous les hommes dès le premier moment de son incarnation dès sa naissance et tous les instants de sa vie le coeur de Jésus s'est donc uni de toutes ses forces à Dieu pour embrasser tous les hommes d'un amour indicible je pense qu'on comprend ici cette perspective de Charles de Foucault qui est en fait le Christ qui a une sorte d'union d'amour avec le Père et qui veut que cet amour s'ouvre à tous les hommes donc je vous l'ai dit il cite souvent Saint Jean de la Croix par exemple dans cette méditation sur la charité il cite ceci de Jean de la Croix qu'il faut aimer tous les hommes comme Dieu les aime et que nous devons aimer tous les hommes d'un égal amour en vue de Dieu nous devons aimer tous les hommes d'un égal amour en vue de Dieu alors là quelques passages qui nous montrent combien c'est nécessaire pour arriver à aimer vraiment Dieu à aimer vraiment le Christ d'aimer les hommes d'aimer tous les humains de cette terre il écrit pour arriver à l'amour de Dieu pratiquer l'amour des hommes en tout humain voyez un enfant de Dieu un frère de Jésus rien ne conduit mieux à l'amour de Dieu que la charité envers ses enfants en vue de lui alors inutile de vous dire que je n'ai pas beaucoup parlé de ça mais toute sa vie au Sahara va être de donner tout ce qu'il peut pour comme il les appelle les pauvres du Sahara les pauvres les pauvres Touareg parce qu'effectivement c'est une population qui était très pauvre donc sa vie va être une vie de charité effective pas simplement une vie d'amour dans le Saint-Sacrement mais non vraiment je vais revenir là-dessus parce que il va appeler son ermitage il va l'appeler la fraternité c'est d'ailleurs de là que vient cette habitude chez les petits frères et les petits soeurs de Jésus d'habiter en fraternité ça vient de Charles de Foucault il a le premier donc le premier ermitage à Béniabès il va l'appeler la fraternité et tous ceux qui vont venir le visiter le rencontrer vont dire on va à la fraternité on va évidemment dans la langue le calme mais on va à la fraternité et et bien ils vont l'appeler le frère Charles au fond c'est peut-être bien eux qui ont quelque part induit cette appellation alors il il est passionné pour ceux qui souffrent c'est vraiment il est bouleversé par la souffrance de ceux qui sont autour de lui et il écrit donc dans cette méditation sur la charité il écrit ceci nous devons nous sentir portés d'une manière plus particulière plus tendre vers ceux qui souffrent qui manquent qui ont besoin dont l'âme ou le corps est dans la détresse nous devons être émus attendris de pitié de compassion envers eux non seulement ce sont des membres de Jésus mais ce sont des membres souffrants saignants blessés endoloris de Jésus et en même temps que nous devons sentir cette tendresse particulière pour eux au fond du coeur nous devons les secourir par nos paroles et nos actions autant que cela nous est possible on ne peut pas rester quand on aime le Christ impassible devant la souffrance de ceux qui nous entourent et je pense qu'il a vécu ça intensément cette miséricorde cette compassion qui est au fond du coeur qui monte du fond du coeur alors il y a de très beaux passages où il médite sur les scènes de la passion il médite sur ces scènes de la passion qui révèlent cet amour immense du Christ évidemment quand on aime on aime ceux qui aiment l'être aimé on les aime dans la même mesure que lui autant que lui comme lui car on veut partager tous les sentiments de son coeur car on veut ne faire qu'un avec lui l'amour transforme l'amant en l'être aimé il unit au point de faire qu'on n'est plus qu'un l'amour du coeur de Jésus pour les hommes cet amour qu'il montre dans sa passion voilà celui que nous devons avoir pour tous les humains on en est certainement bien loin c'est une lettre adressée au père Jérôme toujours le même Jérôme priez pour moi afin que je me perde en Jésus avec Sainte Madeleine il aime beaucoup Sainte Madeleine il est allé à la Sainte Baume c'est celle qui a aimé Jésus et puis pour lui c'est celle qui a amené l'amour du Jésus en France donc priez pour moi afin que je me perde en Jésus avec Sainte Madeleine et Saint Jean Baptiste et surtout la Sainte Vierge et Saint Joseph et je demanderai la même chose pour vous mon si cher frère en Jésus oh puissions-nous nous perdre et nous abîmer jusqu'à la mort dans l'océan de l'amour de notre bien-aimé Jésus nous abîmer dans l'océan d'amour de Jésus c'est un mystique on ne peut pas dire qu'il n'est pas mystique on est dans une en pleine mystique mais une mystique qui a les pieds sur terre car qui passe par la rencontre des populations qui l'entourent et en même temps il est seul comme chrétien au milieu de tout ça il faut aussi s'imaginer ça votre humble frère qui vous aime religieusement dans le coeur sacré de Jésus vous connaissez ce refrain maintenant dans une lettre à Mgr Guérin donc le fameux il n'était pas évêque il était administrateur mais quand même il le considère comme un évêque donc 4 février 1902 il dit chrétiens et indigènes connaissent notre maison alors qu'il est tout seul sous le nom de la fraternité et cela mais d'où les pauvres y ont un frère à la fraternité non seulement les pauvres mais tous les hommes ça ça revient beaucoup dans ces textes à Henri de Castry donc son ami militaire il écrit les constructions à Béniabès s'appellent la fraternité car le frère Charles est le frère universel priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes de ce pays l'année de sa mort en 1916 le frère Charles de Jésus note seulement quelques références et extraits de ses lectures ce ne sont plus des longues méditations écrites mais des petites phrases des petites formules on a l'impression que c'est en train de se simplifier par exemple le 1er janvier 1916 il va mourir le 1er décembre le 1er janvier 1916 il écrit que le nom de Jésus soit toujours dans notre coeur et sur nos lèvres en cette vie qu'il soit notre consolation notre espérance à l'heure de la mort comme s'il pressentait que la mort s'approchait 19 janvier rien n'est plus parfait ni meilleur que l'amour parce que l'amour est né de Dieu et ne peut se reposer qu'en Dieu le 21 janvier dès qu'on commence à se rechercher soi-même à l'instant on cesse d'aimer le 18 juin aimer le prochain c'est-à-dire tous les humains comme nous-mêmes c'est-à-dire faire du salut des autres comme du nôtre l'oeuvre de notre vie alors voici un petit passage d'une lettre à Louis Massignon je crois que j'ai pas lu de lettre à Louis Massignon jusqu'à présent il a écrit pas mal de lettres c'est un de ses grands amis le 15 juillet 1916 donc 6 mois avant sa mort il lui écrit ceci l'amour consiste non à sentir qu'on aime mais à vouloir aimer quand on veut aimer par-dessus tout on aime par-dessus tout quand on veut d'abord on réalise s'il arrive qu'on succombe à une tentation c'est que l'amour est trop faible ce n'est pas qu'il n'existe pas il faut pleurer comme Saint-Pierre se repentir comme Saint-Pierre s'humilier comme lui mais comme lui aussi dire par trois fois je vous aime je vous aime vous savez malgré mes faiblesses et mes péchés je vous aime pénétrer dans notre misère de notre ingratitude mais toujours infiniment confiant en Dieu toujours sûr de son amour l'aimant d'un amour d'autant plus attendri et plus reconnaissant qu'il nous aime malgré nos misères lui disant après chaque chute comme Saint-Pierre Seigneur vous savez que je vous aime donc il va prendre conscience de ses faiblesses je vais passer sur les textes là où il en parle et il a une grande conscience de ses fragilités de ses faiblesses de ses misères comme il dit mais ce qui compte ce n'est pas les misères c'est que Jésus l'aime avec ses misères prier notre Seigneur pour ceux que j'aime c'est la grande occupation des heures que je passe à ses pieds c'est faire à la fois ce que je peux pour lui et ce que je peux pour eux c'est tout ce qu'il faut au cours d'une retraite qu'il fait je ne sais pas ceux qui sont allés en Terre Sainte se souviennent peut-être de Taïbé ils sont passés par Taïbé ce petit village chrétien qui se trouve au nord de Jérusalem dans le dans Saint-Marie qui est le ce qui s'appelait autrefois Ephrême et donc il fait une retraite à Ephrême donc à Taïbé en 1898 la deuxième année où il se trouve en Terre Sainte ce sont des textes magnifiques que les textes de cette retraite en voici un petit passage ayez au fond de l'âme gravé profondément ce principe d'où tout découle tous les hommes sont vraiment véritablement frères en Dieu leur père commun et Dieu veut qu'ils se regardent s'aiment se traitent en tout comme les frères les plus tendres il a aussi quelques belles pages sur la prière et c'est quelqu'un qui s'y connaît en prière il y passe des heures il écrit ceci dans ses méditations à Nazareth la meilleure prière est celle où il y a le plus d'amour au fond la prière qui a du poids c'est la prière qui vient d'un cœur qui aime elle est d'autant meilleure que les regards de l'âme sont chargées de plus d'amour que l'âme se tient plus tendrement plus amoureusement devant son Dieu au fond la prière c'est un acte d'amour je me tiens près de celui que j'aime pour être avec lui et plus mon cœur est animé par cet amour pour lui plus la prière a de valeur priez dit Jésus vous le voyez c'est surtout penser à moi en m'aimant plus on m'aime mieux on prie la prière c'est l'attention de l'âme amoureusement fixée sur moi plus l'attention est amoureuse meilleure est la prière je trouve je trouve quand même assez impressionnant ce type d'affirmation qui ça va de soi et j'ai passé cette phrase aussi de ce texte de cette méditation sur Luc chapitre 11 verset 13 cette magnifique phrase au fond que je lis quand même après coup mes enfants dans la prière ce que je veux de vous c'est l'amour 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 j'aurais dû le lire dans le texte je le relis après ça fait rien alors quelques mots sur la fameuse prière d'abandon alors c'est cette prière que nous connaissons tous qui est adressée à Dieu au Père donc évidemment normalement ça n'entre pas exactement dans le cadre de cette rencontre qui est ceux qui ont aimé Jésus vous avez compris que aimer Jésus et aimer le Père et aimer Dieu c'est le même mouvement et que c'est le même mouvement qu'aimer les frères d'ailleurs c'est pas Charles de Fouveau qui l'invente c'est Saint Jean celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère est un menteur c'est pas lui qui le dit on trouve ça dans les lettres de Saint Jean dans la première cette fameuse prière d'abandon est en fait une méditation dans les textes de ces méditations vient comme une méditation de la prière de Jésus à Gethsémanie il n'a pas composé ça pour faire une prière comme on la maintenant on la chante etc c'est une magnifique prière à l'origine c'était une méditation sur la prière de Jésus à Gethsémanie je vous la lis d'ailleurs telle qu'elle est dans les méditations mon Seigneur Jésus comme il sera doux de penser encore toute cette journée à vous toutes mes journées doivent y être occupées travaillant priant parlant toujours sauf quand je dors je prie et je dois penser à vous vous regardez puisque vous êtes là je le fais bien mal mais je désire tellement le faire mieux que j'espère y parvenir par votre grâce faites-moi cette grâce mais il faut aujourd'hui non seulement faire cela mais il ne faut faire que cela non seulement il faut vous regarder mais il faut ne pas faire autre chose que vous regarder quel bonheur que vous êtes bon de me le donner que je suis heureux mon Dieu me voici à vos pieds dans ma cellule il fait nuit tout se tait tout dort je suis le seul peut-être en ce moment à Nazareth à vos pieds qu'ai-je fait pour mériter ces grâces merci merci que je suis heureux je vous adore profondément mon Dieu je vous adore de toute mon âme et je vous aime de toutes les forces de mon cœur je suis à vous à vous seul tout mon être est à vous il est à vous nécessairement malgré moi et il est à vous volontairement de tout mon cœur faites de moi ce qu'il vous plaira et moi aussi je suis heureux mon Dieu puisque c'est vous que j'aime avant tout donc ça c'est une méditation qui précède qui précède mais qui annonce déjà ce qui va ce qui va suivre cette fameuse prière donc qui va être une méditation sur Luc 23 46 alors je lis cette fois cette prière d'abandon dans son contexte c'est là la dernière prière de notre maître de notre bien-aimé puisse-t-elle être la nôtre et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant mais celle de tous les instants mon père je me remets entre vos mains mon père je m'abandonne à vous je me confie à vous mon père faites de moi tout ce qu'il vous plaira quoi que vous fassiez de moi je vous remercie merci de tout je suis prêt à tout j'accepte tout je vous remercie de tout pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures en tous vos enfants par tous ceux que votre coeur aime je ne désire rien d'autre mon Dieu je remets mon âme entre vos mains je vous la donne mon Dieu avec tout l'amour de mon coeur parce que je vous aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner de me remettre en vos mains sans mesure je me remets entre vos mains avec une infinie confiance car vous êtes mon père voilà ce texte sublime ce texte sublime qui a été écrit à Nazareth c'est une méditation sur les évangiles alors monseigneur Jean-Claude Boulanger a publié un livre il n'y a pas très longtemps sur justement cette prière d'abandon et je trouve ce livre très intéressant en particulier parce qu'il fait remarquer ceci il y a trois verbes fondamentaux dans cette prière se remettre se confier et s'abandonner se remettre se confier s'abandonner le dernier c'est s'abandonner qui est le plus fort et il dit ceci pour frère Charles c'est l'expression ultime de l'amour cet abandon il le redira à la fin de la méditation se met un besoin d'amour de me donner de m'abandonner donc au fond l'abandon dans les mains de Dieu du Christ c'est le signe ultime d'un amour total et dans cette prière il y a de toute évidence une référence à un ouvrage du père de Caussade attribué à de Caussade qui est l'abandon à la providence divine un texte du 19ème d'un jésuite mais qui n'est pas du jésuite il semble que ce soit un texte qui soit né des mouvements de femmes autour de la visitation de Nancy et au chapitre 9 on lit ceci dans ce texte en dépouillant de tout les âmes qui se donnent absolument à lui Dieu leur donne quelque chose qui leur tient de tout de lumière de sagesse de vie de force c'est son amour l'art de l'abandon n'est que celui d'aimer c'est exactement ce qu'on a dans la prière d'abandon l'art de l'abandon apprendre à tout perdre à tout donner à tout laisser c'est l'art d'aimer et il continue dans ce texte l'amour divin accorde tout à qui ne lui refuse rien et comme il inspire tous les désirs d'une âme qui ne vit que pour lui il ne saurait refuser de les exaucer l'amour peut-il ne pas vouloir ce qu'il veut c'est cet acte d'abandon est certainement ce qui est le plus important de tout l'itinéraire spirituel de Charles de Foucault comme preuve d'amour Charles de Foucault n'a pas arrêté vous vous souvenez quand j'ai évoqué sa vie de changer de direction d'avoir des projets nouveaux d'être tout le temps en train d'avoir des projets y compris dans l'imagination des fraternités qu'il veut créer qu'il ne verra pas il ne verra rien tout ça ça va naître après lui comme si il avait été conduit à tout à être comment dire je ne trouve pas les mots comme si Dieu l'avait peu à peu dépouillé de tout même de ce qu'il espérait réaliser tout ce qu'il a voulu réaliser au fond c'est comme des échecs et il y a un texte assez impressionnant qui est que je vais vous lire qui est dans sa correspondance avec l'abbé Huvelin je crois que c'est bien ça je revérifie oui c'est ça un texte du 1er janvier 1908 où il écrit ceci au fond vous allez entendre il a tout raté il est dépossédé de tout il n'a plus qu'une seule chose à faire tout offrir et s'abandonner c'est cet itinéraire là je crois cet amour pour le Christ va l'amener à s'abandonner complètement je lis ce texte qui est très fort vous allez voir je n'ai pas besoin de me recommander à vos prières vous savez mes misères vous savez combien j'ai besoin que vous priez pour moi plus de 21 ans que vous m'avez rendu à Jésus et que vous êtes mon père près de 18 ans que je suis entré au couvent sans y rester j'ajoute dans la 50ème année de mon âge quelle moisson je devrais avoir et pour moi et pour les autres et au lieu de cela moi la misère le dénuement et aux autres par le moindre bien or c'est aux fruits qu'on connaît les arbres et ceci me montre ce que je suis priez donc pour votre pauvre et indigne enfant et j'ai envie de reprendre en quelques mots ce qu'écrit d'ailleurs Mgr Boulanger sa vie a été un apprentissage de lavandre à 6 ans il perd ses parents sa grand-mère paternelle à 12 ans il perd son pays l'Alsace à 16 ans il perd sa deuxième mère puisqu'elle se marie et pour lui c'est un drame quelque part c'est une perte de la mère la cousine pendant 12 ans il perd la foi et puis eh bien il va tout rater puisque l'armée je vous ai raconté c'est un échec bon et puis même son itinéraire spirituel mène à l'échec puisque ce qu'il rêve de réaliser une fraternité avec des frères etc ça n'aboutira pas donc au fond il est celui qui est amené par cette dépossession progressive de tout à souffrir avec ce qu'il y a c'est à dire rien c'est presque un acte c'est très proche de l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Thérèse de l'enfant Jésus je paraîtrai devant toi et m'invite c'est un petit peu ce qu'il vit et c'est sans doute lié à son immense amour pour le Christ et il l'interprète comme étant sans doute le chemin nécessaire pour que cet amour soit purifié et véritable plus rien et même pas se reposer sur des réussites quand on sait quand même qu'il aura fait le dictionnaire un dictionnaire et un lexique de langue Touareg français qui reste l'incontournable en la matière et qu'il aura écrit quand même pas mal de textes en particulier recueilli la poésie Touareg il le terminera d'ailleurs juste avant sa mort ce recueil des poésies Touareg voilà je voudrais terminer en rappelant ces derniers mots de l'abbé Huvelin qui vont donc se retrouver dans la lettre de Charles de Foucault à sa cousine Marie de Bondy qui je crois sont la clé de tout je n'aimerai jamais assez on vaut parce qu'on aime je crois que c'est ça j'ai tout perdu on pourrait presque dire au terme de la vie de Charles de Foucault j'ai tout perdu mais j'ai gagné quoi ? ce chemin d'amour vers celui que j'aime le Christ on trouve qu'on n'aime pas assez je pense qu'il met on à sa cousine mais en fait c'est je trouve que je n'aime pas assez bien sûr comme c'est vrai je n'aimerai jamais assez vous savez quand même que le premier pape qui va nous parler de Charles de Foucault c'est Paul VI dans Popularum Progressio et voilà ce qu'il écrit dans Popularum dans Popularum Progressio numéro 12 qu'il suffise de rappeler l'exemple du père Charles de Foucault qui fut jugé digne d'être appelé pour sa charité le frère universel et plus loin nous nous devons de rendre hommage à ses précurseurs trop souvent ignorés que pressait la charité du Christ donc la définition de l'exemple de Charles de Foucault pour Paul VI c'est cette charité du Christ qui a bouleversé sa vie et qui l'a fait devenir ce personnage éminent que j'espère on va bientôt canoniser d'ailleurs le pape actuel le pape François dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti termine il y a un numéro complet sur Charles de Foucault le frère universel merci c'est parti